Les Occidentaux, la France a empoisonné toute l'humanité avec ses déclarations des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Vous voulez savoir pourquoi d'abord ? Vous voulez bien les oreilles. Lorsque, par exemple, les révolutionnaires parlent de la liberté, mais ils ont pris la liberté de chez Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Tu dis que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Et donc voilà l'homme français, en 1789, tu dis, vive la liberté. Et il met l'individu au-dessus du groupe. Et il trouve que la liberté est naturelle. C'est là que je trouve qu'il y a une contradiction. Parce que si l'homme est né libre à l'état de nature, si l'homme bouge, t'es tout seul, tu fais tout ce qui te plaît, tout ce que tu veux, mais dès l'instant où tu as signé un contrat, ils appellent ça le contrat social, au impact social, avec d'autres hommes, pour que vous vivez ensemble, attention, tu n'as plus ta liberté de nature. Personne au monde n'a vu ça, ces contradictions. Personne au monde, d'abord, n'a pas vu que c'est faux, que personne n'est libre à l'état de nature. Personne ! On a quand même traité d'orgueilleux, mais je suis un bon chrétien, alors je préfère cet orgueil. C'est moi seul qui ai découvert que c'est faux. Personne n'est libre à l'état de nature. S'il y a pourquoi ? Mais tu n'es toujours dans une famille, non ? Tu as un papa et une maman. Mais eux, ils te corrigent. Où est ta liberté de nature ? Personne n'est libre à l'état de nature. Et ma famille, là, mon père, ma mère et moi, là, nous appartenait à un village, à une grande famille, qui a aussi ses lois, oui ou non ? On nous a menti. Donc d'abord, personne n'est libre à l'état de nature. Et deuxièmement, nous tombons dans une contradiction si nous disons qu'une fois signé le contrat pour vivre ensemble, on continue à dire que l'homme a des droits naturels et imprescriptibles. C'est faux. Dès que tu tires la nature, tu ne peux plus exercer tes libertés. Les libertés, c'est ce que toute la société consente pour chacun d'entre nous, de façon à ce que nous pouvions vivre en harmonie. Et c'est ce que la société africaine avait fait. Les Français se sont trompés. Ils nous ont entraînés dans tous les horreurs du monde, avec leur fausse liberté. Mais les enfants parlent comme ils veulent. On dit les droits de l'enfant. Chez moi, le rabat doit les droits n'ont pas d'enfant. Moi, j'ai mis mon enfant au monde, mais je dois l'élever. Je dois être son quitter, non ? Mais on me dit qu'il a liberté d'association, liberté d'expression, liberté de recevoir et de reprendre des idées de toute espèce. Chez vous, vos enfants sont des vieillards. Ce sont des vieillards. Je préfère l'enfant africain. Comment ? Au village là. Non seulement papa et maman, les frères et sœurs peuvent te corriger, te frapper, mais même au dehors. Mais vous n'avez jamais vu ça. Vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas vu ça. Au village là, tu t'abas fait quelque chose de mal, mais n'importe quel type du village te frappe. Et vous me rentrez à la maison, les yeux secs. Si ton vieil ou ta vieille voit que tu pleures, on te demande de quoi il s'agit. Si on va savoir que tu as fait du mal, et c'est un gars au village qui t'a frappé pour te corriger, le vieil te corrige, ajoute à ta peine. Nous ne sommes pas complexés par les Européens, mon Dieu. Ils n'ont rien à nous enseigner. Ils n'ont seulement rien à nous apprendre. Ils veulent seulement voler nos richesses un point de train. Mais il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas détruire notre âme. C'est si nous nous gardons notre âme que nous pouvons aller de l'avant. Que nous pouvons montrer si tiens le noir là. Le noir n'est pas le jaune. Le jaune n'est pas le blanc. Le noir n'est pas le blanc.